16h-18h sur Europe 1, l'équipé sauvage. Mathieu Noël Chaque fin d'après-midi, nous galopons ensemble sur les plaines fertiles Lussovoir. Vous écoutez l'équipé sauvage, l'émission si feel good que même au cœur d'un bouchon de 14 km, les autres automobilistes vous entendons crier. YEEHA ! Celles qui en revanche risquent de ne pas crier. YEEHA ! à l'issue de cette séquence, mais plutôt... Ah merde ! C'est Eva Rock qui va maintenant affronter notre invité Ibrahim Malouf sur son terrain puisque oui, le quiz du jour est pernicieusement consacré à l'univers de la trompette. Avis aux hommes sensibles, je ne vous cacherai pas qu'il se peut que ça soit une boucherie façon Game of Thrones. Attention, quiz trompette. Vous avez trouvé Game of Thrones en trompette ? Je trouve toujours tout ce que je veux sur internet car il se trouve toujours des gens assez créatifs pour reprendre n'importe quoi à la trompette. Vous avez tapé dans la barre de recherche Game of Thrones trompette. Cover, trompette, Game of Thrones. Oui, bien sûr, et on trouve des choses formidables. Vous êtes un grand malade. Oui, c'est mon métier. Moi ce qui me fait peur c'est que le quiz trompette, on est quand même perdu la moitié des auditeurs. C'est quand même un peu le truc qui m'inquiète. Ah non, vous inquiétez pas, ils sont là pour le quiz trompette de rapidité. C'est une forme de blind test. Le premier qui a la bonne réponse la donne et marque un point. C'est parti. Pour ce premier extrait, je ne vous demande pas le chanteur mais le titre de la chanson. C'est parti. Ah oui, Michael Jackson, Bizit. Oh merde ! Imane Malouf, quelle classe ! Alors Imane Malouf offre ses points visiblement. Je l'avais trouvé, Michael Jackson, mais je n'y arrivais pas. Oui, même avec les grands signes que vous faisiez, Ibrahim, vous avez mis du mal à trouver Beat It de Michael Jackson, effectivement. Alors maintenant, je veux le chanteur et le titre. Ça, je ne sais pas. Si, 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 vous connaissez. Alors, ça veut dire que... C'est George Michael ? Oui, et le titre. Là, on perd les auditeurs, dépêchez-vous. Là, oui, oui, mais non, je n'ai même pas une trompette, c'est sur un synthé où il y a une douche trompette. Non, mais là, ça, je ne connais pas, moi. Comment elle s'appelle, la chanson ? Je connais la chanson comme ça, mais je ne l'ai jamais vraiment écoutée. Si, 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 vous la connaissez très bien. George Michael, Careless Whisper. Ah, mais je n'aurais pas retrouvé le titre. Vous n'avez pas la vraie ? On dirait un film éreotique des années 60, comme vous dites. Ah, on dirait ça, oui. Mais c'est quand même George derrière. Premier titre en solo de George, et donc je n'aurais pas accepté Warm comme réponse. Donc c'est bien, George Michael. Eva, on vous donne un demi-point. On change d'ambiance. Qui est la chanteuse et comment s'appelle le titre ? Voyage, voyage, désir et laisse. Désir et laisse, voyage, voyage. Et voilà, plus que la trompette, quand on est dans les chansons de l'année 80, là, Eva marque des points. Où on peut trouver ce genre de version ? Mais vous savez, tout est possible. Si vous sortez de votre studio et de votre entourage de musiciens prestigieux et de qualité, sur Internet, il y a plein de losers qui font des vidéos de trompettes pourries. C'est tout un univers que je vous invite à découvrir. C'était effectivement Voyage, voyage de désir et laisse, version trompette. J'ai honte de gagner là-dessus parce que... Mais attends, attends, en fait, mais il y a quand même publicité mensongère dans cette histoire. Parce qu'on nous vend un quiz sur la trompette et c'est tout sauf de la trompette. Mais on est d'accord. Moi, en fait, je me suis fait berner sur cette histoire. J'aurais dû tout de suite donner la réponse sur la première. Eh bien oui. J'aurais gagné un point. Mais vous pouvez encore vous rattraper. Une nouvelle chanson à trouver. Le titre. Ah oui, c'est pas David Guetta, ça. Non, c'est pas David Guetta. C'est Daft Punk. Oui, mais quel est le titre ? Ah oui, c'est... Ah, c'est pas loin. Lucky. Get Lucky. Bonne réponse, Get Lucky. Les Daft Punk, mais aussi Pharrell Williams. Bon effet, Thuring. Nine Rogers. Ah oui, non, non, mais il faut pas. Enfin, attention, cette chanson va vous départager. Qui est le chanteur ? Ah oui. Ah oui. Vous faites rire un peu. C'est Ed Sheeran. C'est Ed Sheeran. Oui, c'est pas une réponse. Je suis super mort. Effectivement. Est-ce qu'il y a une des trompettes qu'on a entendues qui était d'un niveau correct ou est-ce qu'ils étaient vraiment tous nuls à la trompette, ce qu'on a entendu ? Ils n'étaient pas nuls parce qu'on reconnaît la mélodie. Et à la trompette, c'est déjà énorme. Oui, c'est déjà beau. Vous êtes sympa, Ibrahim Malouf. Après, c'est pas non plus des très grands trompettes, mais on va pas passer. C'est Ibrahim Malouf qui remporte le quiz trompette, comme c'est étonnant ! Oh ! Oh ! C'est Ibrahim Malouf qui remporte le quiz trompette, comme c'est étonnant ! C'est Ibrahim Malouf qui remporte le quiz trompette, comme c'est étonnant ! C'est Ibrahim Malouf qui remporte le quiz trompette, comme c'est étonnant !